ça fait pitié je vais mettre mon parfum utopia vanille coco de kelly mais là clairement je suis au fond du fond c'est un dml et en fait c'est mon parfum préféré de cette famille là même si en fait je veux acheter le full size le 100 ml seul truc c'est que je me dis que s'ils sortent maouine bottle en full size je prendrai plutôt maouine bottle donc c'est ça qui me freine pour le moment hello j'espère que vous allez bien bienvenue dans un nouveau vlog parfum donc c'est le blog du mois d'août on est en août oui même si c'est vrai qu'on est la dernière semaine du mois d'août ce mois a été enfin ce blog ce mois a été un très intéressant terme de parfum parce que j'ai commencé le mois en voyage et donc j'ai pu sentir pas mal de nouveautés j'en ai parlé dans les frais qu'une news dans la section et parfois récemment senti mais il ya quelque chose d'assez spécial dans ce blog ce mois ci je trouve c'est parti et donc j'espère que vous allez bien ce matin pour aller au sport je vais mettre coffee break de margella c'est la première fois que je vais le mettre pour aller au sport je vais voir ce que ça donne mais j'avais envie de mettre celui là et il a un côté frais je me dis ça passera pour le sport on verra bien pour la journée je vais mettre l'interdit de Givenchy parce que c'est un parfum que j'ai depuis un an à peu près que j'aime beaucoup mais j'oublie en fait parce qu'il est rangé au fond de mon étage à d'ailleurs j'ai bientôt re rangé ma collection parce que j'ai un nouveau meuble qui est arrivé donc j'ai un peu décongestionné celui ci et faire un rangement un peu plus sympa pour ce soir je fais un petit layering coco parce que en fait j'ai envie de voir une vidéo quelqu'un utilisait cette huile là et elle est vraiment super c'est la pink beach de salter c'est une senteur coco un peu sucré est vraiment top j'en ai trois de cette marque mais je crois que c'est vraiment celle là ma préférée avec je mets la bare vanilla splash la brume victoria secret c'est une c'est fleur de coco lotus et un peu de vanille c'est un peu comme de l'eau de coco presque parce que c'est un côté aquatique qui a le côté coco il ya un côté sucré avec la vanille il est super elle est superbe et en dernier ça fait pitié je vais mettre mon parfum utopia vanille coco de kelly mais là clairement je suis au fond du fond c'est un dml et en fait c'est mon parfum préféré de cette famille là même si en fait je veux acheter le full size le 100 ml seul truc c'est que je me dis que s'ils sortent maouine bottle en full size je prendrais plutôt maouine bottle donc c'est ça qui me freine pour le moment bon je sais pas si en attendant je devrais reprendre un dml ou pas mais ouais très beau layering et ça j'ai depuis le 2021 mais franchement la performance est 100 fois meilleure maintenant le jus est vraiment il est plus mature et je pense qu'il est aussi plus foncé franchement superbe super parfum pour aller au sport ce matin je vais mettre la tirosa 48 de soya janeiro parce que je suis un peu dans ma veille coco tropicale et ça faisait quelques temps que j'ai pas j'avais pas mis celle là donc voilà pour la journée je vais porter cosmique de kylie jenner le parfum le plus inattendu de ma collection je t'ai senti à l'aéroport en juin et j'ai beaucoup aimé au bout de six heures je sentais encore bien j'ai bien aimé l'odeur j'ai bien aimé la performance et c'était un petit prix c'était 54 euros donc là la dernière fois quand j'étais à l'aéroport en rentrant de l'onde bas je l'ai pris 54 euros pour les 100 ml franchement c'était une bonne affaire et c'est un parfum fleuri féminin fruité musqué léger frais propre un truc de tous les jours et il me rappelle pas mal burberry her mais en moins brut je trouve pour ce soir c'est encore un des urines mais celui-là m'a été recommandé par une abonnée vous savez que quand je fais mes vidéos en général je vous demande de mettre en commentaire votre senteur du jour et donc elle m'a mis en commentaire de ma vidéo fragrance news que c'était ça sa senteur du jour le layering de chirosa 71 avec nébras et comme je suis une grande fan de gourmands et qu'en plus j'ai les deux je ai dit ok ça me parle je vais le tester donc si je me rends je me souviens au moment du montage je mettrais le commentaire de la personne ici comme ça vous aurez son nom parce que franchement quand encore une fois quand je vous dis que je vous demande ça parce que j'aime trop par j'aime trop le partage en fait vous me donnez des des pépites je veux dire à jaillem c'est dans un commentaire que j'ai trouvé ça je suis sûr que je vais kiffer je trouve toujours des trucs incroyables en commentaire et franchement ça ne me sert pas qu'à moi ça sert à toute la communauté donc vraiment n'hésitez pas encore une fois toujours me mettre en commentaire vos senteurs du jour ou vos derniers achats aussi ça c'est super intéressant voilà je sais que je vais très bien dormir ce soir et le j'espère que vous allez bien alors ce matin je vais porter blanche bête ce que ça fait longtemps que j'ai pas porté et là en fait c'est un nouveau meuble que j'ai acheté pour ranger mes parfums j'ai pas encore stocké mais je suis contente parce que ça me fait un espace différent et je sais pas encore exactement comment faire la séparation mais je pense que je vous montrerai je ferai une vidéo en juin parfum je vais sortir marché et si vous savez pas en ce moment au côte d'ivoire il ya une épidémie de dengue donc je suis à fond dans mon anti moustique et j'utilise cette marque qui fait de l'anti moustique parfumé vous voyez je suis super extra mais j'aime prendre ça comme ça c'est déjà ça ce moment et en plus je peux faire du layering j'en ai plusieurs j'ai fleurs d'oranger mon oeil fleurs de coco agrumes j'en ai au moins quatre ou cinq aujourd'hui mes fleurs d'oranger parce que quand même pour faire du sport c'est un des plus ok comme agrumes aussi et je mets en layering avec le 304 de bons parfumeurs très sympa ce soir je vais mettre ma nouvelle brume victoria's secret verve ni la seule je viens de la recevoir c'est la collection estivale de cette année et comme je disais dans une vidéo précédente en fait tous les étés ils font une collection et ils font des collections ponctuelles pendant l'année aussi du coup j'ai basse ça c'est la victoria de la baird vanilla originale et au total j'en ai deux quatre six c'est ma septième c'est là vous pouvez voir que j'ai bien utilisé quand même et il y en a pas mal dit moi si jamais vous voulez que je vous parle plus des brumes victoria's secret et notamment des baird vanilla ce matin pour aller au sport je mets bois de balle en cours de maison louis marie qui est mon dupe de centale 33 et je pense que j'ai rajouté un petit peu de mon huile parfumée sur mes bras avant de partir pour la journée je vais porter caillir pistachio inspiré par ma tenue du jour comme d'hab moi je franchement la couleur de mes vêtements enfin ma tenue du jour m'inspire beaucoup les parfums que je vais porter ce soir je vais porter mon échantillon de mirage gourmand de la marque les nobles essence et bah déjà je voudrais remercier la marque qui a été très gentil de m'envoyer deux échantillons comme ça pour que je puisse tester le parfum ce que vous savez que d'habitude j'ai achète les échantillons ils n'avaient pas d'échantillons disponibles donc j'ai posé la question ils me les ont envoyés gratuitement donc c'est vraiment très gentil et j'ai déjà senti quand il est arrivé j'ai pas pu résister là je vais le tester sur pot mais je pense que j'ai trouvé le gourmand de l'année je pense qu'il va clairement être sur ma wishlist très vite ce matin pour aller au sport je vais mettre ma brume velvet petals de victoria secret c'est une brume fleurie c'est de la rose et un peu d'amande ça sent comme scarlet poppy de joe malone mais en brume parfumé voilà pour la journée j'ai envie de mettre quelque chose d'un peu boisé sucré j'ai trois choix je peux prendre soit by the fireplace soit bon born in roma ou la belle le parfum de jean paul gautier qui d'ailleurs vous avez vu et reformuler je crois que je vais prendre la belle parce que ça fait longtemps que j'ai pas porté et que c'est un des premiers parfums que j'ai eu dans ma collection et que c'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs dans la reformulation les ingrédients m'ont l'air quand même différent donc j'ai hâte de le sentir pour ce soir je vais mettre la tiro 162 je suis toujours en mode un peu noix caramélisée donc aujourd'hui c'est de la pistache et du caramel salé pour la journée je vais porter dévotion de dolce gabbana donc un beau parfum fanny citron un peu aérien et note de panna cotta aussi ça fait très dessert il ya de la fleur d'oranger également je pense que c'est un de mes plus beaux achats de 2023 et maintenant j'ai vraiment hâte de tester la version intense j'espère que ça sera pas aussi décevant que la version intense de burberry goddess pour sortir dîner ce soir je porte vanilla candy rock sugar de kelly et en fait j'ai eu envie de mettre parce que j'ai porté la belle il ya quelques jours enfin c'était hier ou avant hier je sais plus et ça m'a fait penser à ce parfum et je dois dire qu'il a quand même bien évolué déjà je suis à la moitié du flacon je sais pas si on va bien mais oui je suis à la moitié du flacon il a bien évolué je sens beaucoup plus les notes sucrées le chewing gum les notes de bonbons donc il est mieux que quand j'ai reçu je vais voir si je m'en sers encore beaucoup mais c'est vrai que c'est un parfum qui est addictif hello je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous montrer ce que j'ai porté pour dormir hier soir donc j'ai porté en layering choco musk et french coffee de alriab donc deux pépites de must have c'est un des pro c'est le premier short d'ailleurs que j'ai posté sur ma chaîne youtube et je crois que c'est mon plus populaire aujourd'hui et pour la journée je vais sortir donc je vais mettre en un layering soy de género chérosa 48 avec cloud d'arriana grande et donc coco un peu frais même si c'est vrai que ça c'est un dupe de baccarat rouge mais en plus frais en plus jeune en bien sûr en moins j'irai sophistiqué mais je l'aime beaucoup et en fait j'ai fait un short sur les les layering à faire avec chérosa 48 donc je vais tous les essayer là dans les semaines à venir pour mon self-care sunday je vais me faire une routine vanille avec le gommage tuis hâte vanille le gel de chute à la secrète beurre vanilla et ensuite pas le bon corps ou le beurre corps fenty à la vanille et enfin je vais finir par burberry goddess l'original s'il vous plaît pas la nouveauté palantins ce que je n'aime pas qui est super fort en la vente que ça c'est une vraie pépite une vraie beauté alors ma mention spéciale pour cette semaine parfum c'est mes petits échantillons de mirage gourmand de la marque les nobles essence lui un gros coup de coeur et j'ai fait sentir aussi à une copine et elle a kiffé en fait ce que j'ai apprécié par dessus tout c'est vrai que c'est un gourmand la projection est assez modérée mais la longévité est incroyable j'ai eu facile cette huit heures sur ma peau et je m'attendais vraiment pas à ça du coup je vous ferai la revue entière je la posterai dans quelques jours pour vous dire mon ressenti vous comparez ou le comparez aussi à d'autres parfums mais je peux déjà vous dire que c'est une pépite franchement voilà c'est la fin de la vidéo merci d'avoir regardé ce blog et on se retrouve dans quelques jours paille